Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Lionel qui est venu sur son deuxième stage à Bordeaux. Lionel là il a un crawl qui glisse. Maintenant il va falloir qu'il passe un cap aussi bien sur le projectile que sur ses appuis. J'en parle tout de suite dans cette vidéo avec ses trois points techniques prioritaires. Salut Lionel, il y a un truc plutôt sympa. Alors regarde cette image là, je l'adore parce que tu vois il y a vraiment une prise d'eau, il y a les appuis qui se construisent, il y a l'accélération qui se construit aussi, et il y a le projectile aussi qui est plutôt bien construit. Donc d'accord, tu as plutôt tout de très bien, ou de bien, parce qu'on va chercher le très bien justement. et la première chose donc elle va être sur les appuis, donc sur le catch. Ok, tout simplement parce que c'est pour moi ce qui va faire le plus de progrès pour toi, le plus sens pour toi. Donc regarde ici, là on est sur la position clé numéro 2 qui est bien placée, tu as la main à la verticale de ton épaule, donc ça c'est très bien. Ce qu'on va chercher c'est un catch clairement plus, tu vois là tu es ici, carrément plus incisif, plus franc. Donc ça veut dire que le coude, on va le mettre là, et on va chercher vraiment le plus possible la perpendicularité par rapport à la surface de l'eau. Voilà, on va chercher vraiment à prendre le plus d'eau possible avec ta main et ton avant-bras. Donc aussi bien que sur ton bras gauche, que sur le bras droit. Ok, parce que là tu vois, de face, on voit le coude qui reste en avant, donc ça c'est vraiment très bien. Mais là ce qu'on va chercher à faire c'est augmenter l'amplitude, donc gagner des centimètres devant pour que derrière ça se répercute, qu'il y ait des dizaines de centimètres, ou en tout cas qu'il y ait de plus en plus de centimètres au fur et à mesure des coups de bras. Le deuxième point est le nouveau projectile, ok c'est aligné la tête aux pieds, ok c'est immergé à certains moments, mais tu vois là, tu as le bras qui est rentré dans l'eau, ça émerge. Boum, tu ré-immerges ici, donc sur la propulsion, donc c'est vraiment très intéressant. Ok, mais à chaque fois sur le temps de glisse, ou sur la fin de poussée, et bien là tu as tout, enfin tu as tout, tu as une bonne partie tu vois qui ressort, l'épaule, le coude la main, c'est tout à fait normal, par contre ça, ça doit vraiment rester sous l'eau en dehors des inspirations. Donc on cherche en fait à vraiment niveler, à rester dans l'eau, pour que, ben ça, le bassin et les pieds, ils soient en surface beaucoup plus facilement, en tout cas en utilisant beaucoup moins ton battement de jambe. Et le fait de faire tout ça, ça va aussi te rendre beaucoup plus indéformable, parce que tu vas activer encore plus les abdos, les muscles profonds, les muscles posturaux, et donc tu vas voir que tu vas te rigidifier encore plus, et du coup ça va avoir une incidence directement sur ta propulsion, parce que plus tu vas être indéformable, plus que tu vas tirer ensuite avec tes bras, plus tu vas aller vers l'avant en fait à chaque fois. Le troisième point, il va être sur ton inspiration, on va chercher à la faire plus rapide. Regarde ici sur la vue de haut, là, si je reviens un tout petit peu, donc là, tu as fini de pousser, ok, il y a un peu de gerbe d'eau ici, il faudrait qu'elle soit un peu plus vers les pieds, mais tu vois, c'est pas la priorité, même si tu vas pouvoir le bosser directement avec l'exercice allongé, ça va être en lien aussi avec le catch, parce qu'on ne fait jamais que le catch, et là, regarde, t'inspires, t'inspires, tu devrais avoir fini d'inspirer à peu près ici, donc tu devrais commencer à te remettre à cet endroit-là, et tu vois, là, tu la remets, mais un peu plus doucement. Tu n'as pas encore la tête tout à fait remise, tout à fait immergée, que là, la main, elle va rentrer dans l'eau. Donc l'idée, ça va être quoi ? Ça va être de travailler sur ton expiration, donc peut-être au début de souffler un peu moins, pour que ton inspiration, elle soit plus courte, et derrière, tu rajouteras un peu plus d'expiration, plus tu seras capable d'inspirer de l'air, rapidement, rapidement, plus tu vas pouvoir expirer fortement, et plus de volume aussi, pour te propulser, aussi, correctement, parce que plus tu vas pouvoir souffler de manière intense, plus ça va accélérer ton bras, plus forcément, tu as de temps de glisse derrière, et ainsi de suite. Et donc, en même temps qu'on fait ça, on va aussi bosser le retour à rien. Ce que j'aimerais, c'est que ton retour à rien, tu vois, il ne soit plus, donc là, le début, la première moitié, elle est corrélée au temps de glisse, donc c'est plutôt tranquille, et elle est corrélée aussi au moment où tu inspires, donc c'est normal, à ce moment-là. Par contre, la deuxième moitié, boum, tu peux l'envoyer un peu plus relâchée, un peu plus vers l'avant, pour que derrière, ici, parce que si tu envoies plus rapidement, à partir du passage de l'épaule, là, quand tu pénètre le bras dans l'eau, vraiment par la main, et que tu l'envoies épaule-oreille, comme tu fais là, rapidement vers l'avant, comme si tu avais un poids, finalement, dans la main, ou même si ton bras, c'était un poids, et bien forcément, sur l'autre bras, ici, tu vas plus accélérer l'eau aussi, parce que les deux, en fait, sont liés, et ça se coordonne par rapport à ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Donc ça, c'est un point bonus, mais qu'on va mettre avec l'inspiration, parce que je pense qu'il peut t'aider à passer un cap, un palier, sur ton accélération sous l'eau, et sur ta propulsion, vraiment, sur avoir un peu plus de temps de glisse, ici. Tu vois, ici, on voit bien la tête, la main rentre dans l'eau, et tu n'es pas tout à fait remis, donc on cherche vraiment à te remettre. Chose vraiment bien, c'est que tu as ton bras en projectile pendant l'inspiration, et ça, c'est vraiment super intéressant. Donc là-dessus, tu ne changes rien, tu continues, tu ne te prends même plus la tête à y penser plus que ça, et on rajoute tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait. Je t'envoie les séances qu'il faut, je t'envoie les exercices, et tu gardes ce que tu préfères, ce que tu ressens bien, et tu ponces les exos, tu ponces ces exos-là, ce que tu ressens le mieux possible, et tu en retestes au fur et à mesure de plus en plus, et tu vas voir que ça va faire sens pour toi. Tu vois, là, on voit vraiment, tu vois, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend au niveau de ta ligne de corps, et on cherche vraiment à stabiliser tout ça pour stabiliser la baisse des freins au maximum. Donc sur ce, Lionel, je t'envoie ce qu'il faut, et je te souhaite une excellente progression, si tu as des questions, et bien je suis là, comme d'habitude, je te dis à plus. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse, avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la peau magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte, avec trois exercices en vidéo, dont la peau magique. Je te laisse découvrir tout ça, et je te dis à très bientôt.